Bon, c'est bien qu'on prenne le temps de se boire un café. Parce que tes missions s'enchaînent et on a un peu de mal à se voir. Ouais, c'est vrai, le temps passe vite. Bon, et puis pas de bol, cette action du travail. Oui, d'ailleurs, je voulais t'en parler. Alors déjà, je suis vraiment contente que ce soit pas grave. Merci. Et donc, si j'ai bien compris, le client t'a demandé de monter sur une échelle pour travailler sur une enseigne lumineuse, c'est ça ? Et j'imagine que tu sais qu'en général c'est interdit et qu'en plus, Ronstad l'interdit formellement. Oui, oui, je sais. Bon, et donc, comment ça se fait que tu ne m'aies pas appelé ? Parce que moi, j'aurais pu directement intervenir auprès du client, tu sais. J'ai refusé plusieurs fois, mais il a insisté. Alors je l'ai fait en me disant que ma mission se finissait dans deux jours et qu'après j'aurai une autre mission, ailleurs. Ok, ok, je comprends. Mais on en a parlé du droit de retraite, tu t'en rappelles ? Disons que le droit de retraite sur le papier, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, il ne faut pas oublier que moi j'ai besoin de mon chèque à la fin du mois. Si je devais dire non à chaque fois qu'un client me demande de faire ça ou ça, je t'appellerais souvent. Et je me dis que peut-être, tu aurais moins envie de me confier des missions. Tu sais, on ne va pas se mentir, ça arrive souvent qu'un client me demande de faire quelque chose de pas très sécurisé ou qui n'était pas prévu au départ, même chez les clients sérieux. C'est comme ça pour les intérimaires. D'accord, mais c'est quand même pas la généralité. Faut voir. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas tout ce qui se passe au quotidien chez les clients, même si on fait tout pour, mais... Mais bon, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment on pourrait éviter que ça se reproduise ? Ou plutôt, comment on pourrait faire ensemble pour éviter que ça se reproduise ? Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que ça doit d'abord se régler entre toi et tes clients. Moi, tout ce que je veux, c'est travailler et rentrer chez moi en bonne santé. Et je vous fais confiance pour ça. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu saches exactement ce que je vais faire pendant ma mission et que tu rappelles au client que je ne dois faire que ce qui est au contrat et pas autre chose. Maintenant, si je vois que je peux t'appeler quand il y a un problème et qu'après, je continue à travailler avec ton agence, c'est sûr que je le ferai plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !